On va lire dans 1 Samuel ce matin, on va lire dans 1 Samuel 17, les 11 premiers versets du chapitre 17. C'est sur cet affreux personnage qui mesurait près de 3 mètres de haut et qui s'appelait Goliath. Il avait le nom de l'emploi, Goliath. 1 Samuel 17, 1 à 11. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soco qui appartient à Juda. Donc c'est une invasion ça. Ils campèrent entre Soco et Azéca à Éphèse d'Amim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath et il était de gâte. Il avait une taille de six coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de cinq mille cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre ses épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand et la lance pesait six cents cycles de fer. « Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. » Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille ? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül ? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Jusque-là. Vous connaissez toute la suite. Mais je vais m'attarder à ça ce matin. Dans la vie, il y a parfois et même toujours des géants sur votre route. Des situations qui s'élèvent devant vous et qui vous paraissent énormes et impossibles. Chaque personne ici, vous affrontez des géants. Vous avez affronté des géants. Vous êtes en train d'affronter des géants. Et bonne nouvelle, vous en affronterez encore. Il y a des géants dans ta terre promise. Si une chose qu'on peut tirer de l'histoire d'Israël, c'est que l'endroit que Dieu te promet est toujours peuplé de géants. Il ne te donne pas un jardin d'Éden. Il te donne une montagne avec une ville fortifiée, avec des chars de fer et des géants qui l'habitent. C'est comme ça que Dieu fait. Et il ne faut pas attendre que Dieu nous serve les choses qu'il nous donne sur un plateau. Ça ne descend pas du ciel comme du pain béni. Il y a des géants dans ta terre promise. Ne t'en étonne pas. Tout ce que tu désires et tout ce à quoi tu aspires se trouve de l'autre côté du géant que tu as peur d'affronter. Tu vas chercher mille stratégies pour l'éviter, pour le contourner, pour le distraire, pour le dévier de sa mission, mais tu ne pourras jamais passer à côté du combat que Dieu a permis dans ta vie où tu devras affronter tes géants. On a chacun des géants différents. Heureusement, ils ne sont pas des hommes de trois mètres de haut. Mais ce sont des situations parfois beaucoup plus hautes que trois mètres de haut. Et vous avez vu cette situation en Israël. C'était pétrifiant, paralysant. La peur les prenait tous au ventre. Et c'est ça le grand problème dans nos vies. C'est que les géants qui sont sur notre chemin sont justement les situations qu'on redoute le plus et qu'on a le plus peur d'affronter. C'est les situations qu'on a le plus peur de toucher. Ce sont les situations qui nous donnent le plus envie de nous enfuir. Et on a tous tendance à faire ça, à construire notre vie en essayant d'éviter les situations qui nous effraient. On construit notre existence autour de ces poches de terreur qui nous habitent. Ça, je ne veux pas faire, mais je ne veux tout de même pas rester où j'en suis, alors je vais me construire autour. Un petit peu comme ces plantes grimpantes qui ont du mal à pousser parce que les murs sont là, alors elles poussent autour. Un peu comme les rivières qui coulent et il y a une grosse pierre au milieu, l'eau, elle contourne. Alors parfois, vous savez, dans la vie, les stratégies d'évitement, ça marche. Mais ça ne marche pas avec les géants. Il y a des situations dans chacune de nos vies qui doivent être affrontées en face. Et nous avons tous, autant que nous sommes, tendance à essayer d'éviter ça. Le psychologue Carl Jung a dit « Trouve ce dont une personne a le plus peur et vous saurez de quoi sera faite la prochaine étape de sa croissance. » Seigneur, je veux grandir. Ah, affronte ta peur. Non, Seigneur, je veux grandir comme une plante grimpante. Je veux partir sur le côté comme ces pauvres bonsaïs que l'on a déformés. Le Seigneur, il dit non, tu vas grandir tout droit. Alors tu dis « Je vais ignorer ça. Je ne vais pas m'en occuper. Ça va partir tout seul. Je vais mettre ma tête dans le sable. » Grandir. Et tu sais ce qui va se passer ? Plus tu vas grandir avec les yeux fermés, plus tu vas dire « Je sens quelque chose de très grand devant moi. » Et plus je grandis, plus c'est là. Et puis tu vas ouvrir les yeux et tu vas dire « Ah, Goliath. » Tu te retrouveras à ses pieds. Il vaut mieux faire comme David et le voir venir de loin et s'y préparer que de se retrouver au pied de Goliath avec les yeux fermés. Le trésor que Dieu t'a réservé est caché dans la caverne que tu as le moins envie d'explorer. Dans ta vie, il y a des situations, il y a des choses profondes comme dans la vie de tout le monde auxquelles tu ne veux pas qu'on touche et auxquelles tu ne veux pas toucher et que tu ne laisses pas Dieu non plus toucher. Mais c'est là que Dieu t'attend et ce sont ça tes géants. Oui, mais Seigneur, j'ai peur. Tout le monde a peur. Les lâches et les courageux ont tous peur. Mais quand le lâche recule, le courageux avance. Vous savez, la lâcheté, c'est un péché plus politiquement correct que les autres. Dans l'Apocalypse, il y a un petit texte qui parle de graves péchés. Et il dit la débauche, le meurtre, le mensonge, l'idolâtrie et la lâcheté. Comment, Seigneur, tu peux mettre la lâcheté avec l'idolâtrie, le meurtre, le mensonge et la débauche ? Allez, tu sais, quand on est lâche, c'est un défaut, c'est un trait de caractère, c'est une attitude qui inspire la pitié des autres. C'est une façon d'être qui va facilement nous attirer de la compassion. J'ai peur, j'ai peur, sauvez-moi, au secours. Mais la lâcheté aux yeux de Dieu, c'est grave. L'Apocalypse, elle dit que c'est un péché au même rang que l'idolâtrie, la débauche, le mensonge et le meurtre. Mais comment c'est possible que ma lâcheté, que ta lâcheté, les fois où je ne veux pas affronter le géant, où je préfère trouver des stratégies d'évitement, ignorer, courir autour ou courir en arrière, comment ça peut être un péché ? Parce que c'est en train d'empêcher ce que Dieu veut faire dans ta vie, peut-être plus terriblement que si tu étais un meurtrier, un débauché, un menteur et un idolâtre. Vous savez pourquoi ? Parce que si je suis un menteur, un meurtrier, un idolâtre ou un débauché, je sais très bien ce qui ne va pas dans ma vie. Et il va y avoir des conséquences immédiates et brutales parce que ce genre de péché-là est flagrant et il faudrait vraiment être mal tourné et bizarre pour justifier ce genre de choses. Mais par contre, la lâcheté, vous savez ce qu'on en fait ? On la baptise et on la convertit et on lui donne le prénom prudence. Il faut être prudent et c'est bien la prudence. On l'appelle sagesse. Il faut faire preuve de sagesse. On l'appelle modération, maîtrise de soi. On l'appelle douceur et tempérance. On lui donne plein d'autres noms mais s'il y a une situation devant toi qui est en train de t'empêcher d'entrer dans l'appel de Dieu pour ta vie sur le chemin que le Seigneur a mis devant toi, tu peux appeler ton attitude prudence, sagesse, tempérance, mesure, maîtrise de soi. Dieu dit lâcheté. C'est de la lâcheté. Et c'est en train de faire plus de mal que si nous étions meurtriers, menteurs, voleurs ou idolâtres parce que ça fait du mal petit à petit sur le long terme. Et qu'est-ce qui se passe quand on a devant soi quelque chose gros comme un éléphant que nous devons affronter et que nous refusons de l'affronter par lâcheté, on pousse de travers et on devient tordu. Et puis Dieu ne peut pas faire ce qu'il voulait faire. Alors la première chose qu'il faut savoir sur les géants, c'est que les géants sont d'abord et avant tout une stratégie de l'ennemi. C'est Satan qui fait monter des géants. Et quel est le but ? On le lit dans ce texte. Vous avez vu la situation. Très intéressante situation. Israël est sur une montagne avec toutes les troupes et Saül. Ils ont déjà eu des victoires. Saül a déjà commencé à remporter des victoires contre les Philistins. Et de l'autre côté, vous avez les Philistins qui sont dans le territoire d'Israël et ils sont sur l'autre versant de la montagne et ils passent du temps là, très longtemps, à se regarder les uns les autres. À votre avis, pourquoi ? Parce qu'on n'a plus envie de perdre des hommes. Et une bataille de ce genre, ça veut dire que c'est une bataille dont on ne peut pas présumer d'avance de l'issue. ça pourrait être une bataille que si on l'enclenche, elle va conduire à des dégâts colossaux de part et d'autre. Vous savez, il y a même des victoires qu'on appelle des victoires à l'apyrus où celui qui a gagné a plus de morts que celui qui a perdu. Alors, on fait attention. Dans l'Antiquité, ça arrivait souvent ce genre de scène dans le monde gréco-romain où on faisait des batailles par champions interposés. Mais l'ennemi ne va jamais vous envoyer un petit chétif. Il va toujours jouer sur ses forces et les philistins savent qu'ils ont dans le rang un mec balèze. Alors, peut-être que ça ne vous impressionne pas parce qu'on vit à l'époque où il y a des basketteurs qui font 2m60 maintenant. Donc, Goliath, il est tout près de ça, en fait. Mais à l'époque biblique, on estime avec l'archéologie que l'homme moyen il avait 1m60. Donc, ce n'est pas des grands hommes et ça veut dire que le type, il est 2 fois ta taille. Et visiblement, ce n'est pas un grand basketteur parce que les choses qu'il porte, ça pèse une tonne. Donc, ça devait être le gros balèze qui te ramasse avec son petit doigt, qui fait 3 tours avec toi, qui te jette à l'autre bout de là. Ce n'est pas un homme, c'est quoi ce monstre ? Alors, ils envoient contre Israël le plus impressionnant des soldats qu'ils ont. attention, ce n'est pas toujours les plus grands et les plus forts qui sont les plus redoutables parce que les grands et forts sont parfois les plus lents et les soldats rapides et adroits parfois tuent les soldats grands et forts. Mais, vous avez compris c'est quoi le but ici ? Quel est le but des Philistins ? C'est de maintenir le statu quo. Ils ne veulent pas attaquer parce que s'ils avaient les moyens d'attaquer et de vaincre Israël, ils avaient Goliath, le Philistin, ils l'envoient en premier rang et puis tout le monde suit et on ratiboise tout sur le passage. Qu'est-ce qu'ils veulent ici les Philistins ? Ils veulent maintenir le statu quo, ils veulent intimider Israël parce qu'ils viennent de prendre un territoire qui ne leur appartient pas, toute ressemblance avec des événements politiques qui ont lieu actuellement et purement fortuites. ils prennent un territoire qui ne leur appartient pas dans le territoire de Judas, ils s'installent, ils mettent là les plus redoutables et les plus effrayants des soldats pour dire ne bougez pas, nous on garde ce territoire, vous ne pouvez pas venir jusqu'ici. Ça s'appelle de l'intimidation, ça s'appelle du bluff parce que Israël ici tombe dedans. ils ne bougent pas, tout le peuple est entièrement effrayé et ils se retrouvent dans une situation de stagnation et de blocage. L'ennemi, quand il veut te bloquer parce qu'il y a un appel qui est en train de venir sur ta vie, il va utiliser trois choses comme avec Goliath ici, des circonstances paralysantes. Tu vas te retrouver dans des circonstances que tu ne maîtrises pas et qui t'empêchent de faire quoi que ce soit parce que tout ce que tu pourrais faire risquerait de faire pire que mieux et donc tu te retrouves à ne rien faire parce que tu ne sais plus quoi faire, parce que tu ne peux rien faire, parce que si tu fais blanc ou noir, ça va être catastrophique dans les deux cas. Des circonstances paralysantes. Deuxièmement, une présence incontournable. Goliath est là. Et dans nos vies, vous savez ce que j'appelle présence incontournable, c'est quand vous êtes envahi par quelque chose de massif et de spirituel, une présence qui vous hante jour et nuit, qui vous poursuit pendant la nuit, pendant que vous dormez. Dès que vous vous réveillez au matin, c'est là, il y a quelque chose de présent dans votre vie et vous ne pouvez pas faire abstraction de ça. Vous essayez de vous distraire, vous essayez de changer votre esprit de ça, vous essayez de renouveler vos émotions, il y a quelque chose qui est devant vous auquel vous ne pouvez pas vous soustraire, c'est incontournable. Généralement, ça se manifeste par des sentiments et des pensées obsédantes. Vous êtes là et vous souffrez, vos émotions sont à vif où vous avez une grande peur dans votre cœur et vos pensées tournent en rond dans ces choses sans cesse. Et vous, vous avez l'impression que ce ne sont que des choses humaines, ce sont des choses spirituelles. Ce sont parfois des présences démoniaques qui sont mises comme des pions dans votre vie pour vous empêcher d'avancer. Troisième chose, une voix claire et nette et décourageante et intimidante. Vous avez vu ce que Goliath fait. Goliath n'est pas là seulement en disant « Regardez comme je suis balèze ». Il insulte Israël, vous êtes tous des chiens, des esclaves de Saül et puis après il leur lance un défi pour les intimider et les pousser à commettre l'erreur parce que quelle aurait été l'erreur ? Que Saül il regarde pour le plus costaud de ses soldats et il dit « Bon, toi, tu mesures 1m61, tu es un peu plus gros que les autres, tu as 10 ans d'expérience dans l'armée, écoute, on va t'envoyer et là, tu vas aller te battre avec le molos. » C'était fini, c'était terminé. Et Goliath réussissait très bien sa mission, une voix décourageante et intimidante. Résultat, il n'y a pas de combat et on n'avance plus. C'est une ruse très fréquente du diable. Quand il voit quelqu'un, quand il te voit toi et que tu es sur le point d'entrer dans une nouvelle saison de ta vie, plutôt que de prendre le risque que tu lui voles du territoire, il va essayer de maintenir le statu quo, il va essayer de maintenir la situation dans ta vie pour que tu entres dans une phase de stagnation et que tu ne ailles pas dans le chemin que Dieu a pour toi. Le diable va faire ça et il va te bloquer et il va utiliser notre défaut à tous. On a peur. On a peur de ce qui pourrait se passer. L'ennemi se manifestera dans nos vies par des circonstances adverses, par des voix décourageantes et par des présences intimidantes. Et qu'est-ce qu'il fait quand il fait ça ? Je vais vous dire ce qu'il fait. Il essaye de masquer les moyens par lesquels Dieu te conduit. Parce que quand on est face à des circonstances soudaines adverses, des voix décourageantes et des pensées, pardon, des présences intimidantes, directement, ça recouvre notre perception de Dieu, ça recouvre notre capacité à l'entendre, ça recouvre notre capacité à ressentir sa présence, ça recouvre notre capacité à discerner ce qu'il est en train de faire dans notre vie. Dieu, il vous conduit dans votre vie par trois moyens. Sa voix, sa présence et les circonstances qu'il crée autour de vous. Donc, Dieu, il vous conduit en vous parlant, il a plein de manières de parler, Dieu. Dieu vous conduit par sa présence, quand vous suivez sa présence, vous savez que vous êtes dans la bonne direction et Dieu, il vous conduit par les circonstances qu'il est en train d'orchestrer autour de vous, les portes qu'il ferme, les portes qu'il ouvre et vous discernez que Dieu est en train d'agir dans votre vie et quand vous voyez Dieu agir, ça vous encourage, n'est-ce pas ? Quand vous entendez une parole de Dieu qui vous dit voilà, c'est ça le chemin, ça vous encourage, n'est-ce pas ? Quand vous ressentez la présence de Dieu avec vous, ça vous encourage. L'ennemi, ce qu'il fait, c'est qu'il va essayer de noyer vos moyens de percevoir Dieu et donc il va créer des circonstances adverses qui vont sembler contredire les circonstances que Dieu est en train de créer pour toi et tu vas douter parce que tu vas perdre tes repères et tu vas dire je ne comprends plus ce que Dieu est en train de faire dans ma vie. Il y en a plein qui sont dans cette situation actuellement. Je ne comprends pas Seigneur ce que tu es en train de faire dans ma vie. Je regarde mes circonstances, je regarde ce qui se passe mais je ne comprends pas ce que tu fais parce que tout est contradictoire, j'ai des signaux contradictoires. Quand vous êtes dans une situation comme ça où les situations autour de vous sont contradictoires, vous savez que Dieu agit et que votre ennemi agit aussi. Et donc vous regardez et vous dites je suis déboussolé. Et puis évidemment quand on se retrouve dans des situations, dans des circonstances adverses, ça a très vite tendance à produire des réactions en nous, émotionnelles. Et donc du coup on a du mal à trouver la présence de Dieu. J'ai entendu beaucoup de personnes me dire ces temps-ci, je n'arrive plus à retrouver la présence de Dieu. Mais Dieu il est toujours présent vous savez. Il ne t'a jamais quitté, il ne te quittera jamais. Mais il y a d'autres présences qui sont venues remplir ta vie et qui sont là et qui ne sont pas des présences normales, qui sont des mauvaises présences. et toi tu perçois les symptômes de ces mauvaises présences, les émotions, les mauvaises pensées qui viennent, mais tu ne te rends pas compte que le diable a mis des présences diaboliques, des démons autour de toi pour vomir sur toi leurs pensées et leurs émotions et tu as le sentiment d'être environné de mauvaises présences. Tu te réveilles pendant la nuit, tu ne te sens pas bien. Si ça en restait là, mais les présences mauvaises parlent, elles découragent, tu n'es pas à ta place, ce n'est pas le chemin, Dieu n'est pas avec toi, il t'a abandonné. Toutes sortes de paroles mauvaises de ce genre, des circonstances adverses, des présences opprimantes, des voix décourageantes, quand vous ressentez ces trois choses-là, réjouissez-vous. Parce que le diable n'attaque pas pour rien. Quand il prend une position stratégique, pour te contrer, c'est excellent, c'est bon signe. Mais le souci, c'est que nous, on a tendance à regarder nos symptômes et nos émotions et d'interpréter notre état d'âme comme significatif. Parce que je suis découragé, déboussolé et perturbé, je dis, il n'y a plus rien qui va, tout va mal. Dieu dit, non, tout va bien, c'est génial ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce que tu dis, Seigneur ? Ça ne va pas bien. Je ne me sens pas bien. Tout va bien. Non, tu es exactement là où je... T'es sûr ? Il y a des oppressions, il y a des voies, il y a des circonstances difficiles. Oui, tout va bien. Au lieu de regarder ce que ton ennemi est en train de faire et d'en déduire qu'il gagne, conclue la vérité. il a très peur. Il a très peur. Vous vous souvenez de cette petite musarène qui m'avait attaqué dans mon jardin il y a quelques années ? J'avais raconté ça. On avait trouvé une petite souris comme ça. Et alors, elle était toute bizarre, comme si elle était KO. Peut-être que le chat avait dû jouer avec ou je ne sais pas quoi. Et je me suis dit, je vais aller l'aider. et je lui apportais dans un petit capuchon de l'eau et un petit morceau de fromage parce que je pensais que les souris aimaient bien le fromage mais pas particulièrement. C'est parce que j'ai trop regardé Tom & Jerry quand j'étais petit. Et alors, je lui apportais, je mettais le capuchon là et la petite souris, la petite musarène, elle faisait comme ça. Elle sautait sur moi et elle faisait et je me dis, mais comment est-ce qu'elle fait autant de bruit cette petite bête ? Et alors, quand je m'approchais, elle reculait mais quand elle voyait bien qu'elle était acculée et je me dis, mais tu sais qu'elle me faisait peur. Je comprends les éléphants. J'ai eu peur de la petite souris. Mais qu'est-ce que c'est que cette agressivité ? Mais moi, je te donne du fromage. Elle était impressionnante. Mais en fait, tout son cirque, qu'est-ce que vous voulez qu'elle me fasse ? Bon, elle ne va pas monter et rentrer dans ma trompe. Bien que j'ai un gros nez. mais en fait, c'était parce qu'elle avait extrêmement peur de moi et elle ne comprenait pas mes intentions que j'étais en train d'essayer de lui donner à boire et à manger. Évidemment, imaginez, elle mesure 15 cm de haut et moi, je mesure 1,80 m. Je suis Goliath dix fois plus même. C'est quoi ce truc énorme qui vient, grand comme une soucoupe volante ? Évidemment, elle a peur. Elle a peur. Et la peur conduit à des réactions comme ça. Quand ton ennemi t'attaque, il a peur de toi. Et toi, tu as tendance à penser « Ah là là, je ne vais pas bien, je suis attaqué, je suis opprimé, j'entends des voix, mes pensées, mes émotions, les circonstances ne vont pas, il n'y a plus rien qui va, Dieu m'a abandonné. » Ce n'est pas la bonne conclusion. La bonne conclusion, c'est que l'ennemi est effrayé, il joue ses dernières cartes. Vous allez parfois arriver dans votre vie à des situations où vous avez l'impression que c'est un engrenage et que tout vous tombe sur la tête d'un seul coup. Vous avez remarqué que c'est souvent comme ça ? Vous avez la paix et puis tout d'un coup, le festival des catastrophes commence. Et tu dis qu'il va encore y avoir autre chose. Et bien de fait, POM ! Pauvre Job, vous savez, ce jour-là, le même jour, il perd tous ses enfants, tout son cheptel, toutes ses maisons, tous ses biens, tout le monde est mort, la santé la seule chose qu'il n'a pas perdu c'est Madame Job qui vient lui casser la tête et ses super amis qui viennent le réconforter parfois quand vous voyez, c'est un des enseignements du livre de Job, quand vous voyez un enchaînement d'attaques anormales, vous savez que le diable est en train d'agir bon il y a des choses dans la vie qui se passent qui se passent, si tu tombes dans l'escalier que tu te casses la jambe, ne va pas dire à rire de moi Satan c'est probablement que tu n'as pas regardé où t'as mis ton pied ou qu'un des enfants a laissé une peau de banane ou je sais pas quoi innocemment ou délibérément mais quand il y a des enchaînements, il faut pas que nous soyons tellement occidentaux que nous ne soyons pas capables parfois de dire là il y a un truc qui est diabolique qui est en train de se passer et au lieu de conclure aïe 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 ça va être ma fête concluer ouais ça va être la promotion ça va être l'échelon pour aller plus loin ça va être un tremplin pour monter plus haut et c'est notre perception vous savez qui fait tout parce que quand on perçoit les choses de cette façon négative là et bien on est complètement stupéfait stupéfait vraiment littéralement stupéfait par la voix par la présence et par les circonstances qui viennent de l'ennemi mais il y a une bonne nouvelle quand tu es environné de ton ennemi et que ton ennemi t'entoure de toutes parts souviens-toi toujours que lui-même il est environné par bien plus grand que lui parce que l'ennemi est présent mais Dieu est omniprésent et Dieu n'a pas cessé de te parler Dieu n'a pas cessé d'être là dans ta vie et Dieu n'a pas cessé d'agir on l'a encore chanté ce matin même quand je ne vois rien tu agis même quand je ne sens ça c'est difficile rien j'aime bien sentir que tu agis tu agis tu agis sans cesse Dieu il agit et ce n'est pas parce que tu ne discernes pas son action et ce n'est pas parce que tu n'entends pas sa voix et ce n'est pas parce que tu as perdu tes sensations que Dieu a cessé d'agir mais c'est notre façon d'interpréter les choses on est comme ça parce qu'on croit qu'on est le centre de tout et donc quand mes émotions ne vont pas il n'y a plus rien qui va le Seigneur il veut qu'on adopte une autre attitude les Philistins ont très peur d'Israël et ils veulent maintenir le statu quo plusieurs personnes de nombreuses personnes dans l'église vous êtes sur le point d'avoir un temps de grande conquête de grande victoire et d'avoir un enchaînement de victoire de la même manière que vous avez eu un enchaînement de défaites et de difficultés en cascade et de tuiles qui vous tombent sur la tête il va y avoir un enchaînement de victoire et il ne faudra pas se contenter d'une seule connaissez la suite de l'histoire David va tuer Goliath mais puis Israël va piller le camp des adversaires ils ne vont pas se contenter de reprendre le petit territoire que les Philistins ont pris ils vont prendre tout et ça va être le début de la grande conquête initiée par David contre les Philistins le diable essayera de faire tout ce qu'il peut pour ne pas que tu avances il va essayer de te distraire pour ne plus que t'entendre la voix de ton Dieu pour ne plus que tu perçoives la présence de ton Dieu et pour ne plus que tu discernes dans tes circonstances ce que Dieu est en train de faire qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ça il faut apprendre à se soustraire au combat et à reconnecter avec Dieu il faut partir de ce principe non, Dieu me parle Dieu agit et Dieu est présent mais si je n'entends plus sa voix et si je ne ressens plus sa présence et si je ne discerne plus dans mes circonstances ce qu'il est en train de faire c'est pas parce que lui il est en défaut c'est parce que je suis perturbé parce que j'ai été distrait par ce qui s'est passé et je dois apprendre à réécouter la voix de Dieu la voix de Dieu bannit la peur vous savez, la voix de Dieu l'unique voix de Dieu elle noie comme ça toutes les voix quand Dieu parle dans l'écriture je le disais tout à l'heure il se fit un grand silence parce que quand Dieu parle il fait taire toutes les autres voix qui t'obsèdent et t'accablent et te perturbent et te font perdre tes repères parce qu'il n'y a que Dieu en fait qui sait exactement les choses on a besoin de retrouver la voix de Dieu tu as besoin de retrouver la voix de Dieu tu seras armé d'une arme indestructible si tu es armé de la voix de Dieu et quand tu as retrouvé la voix de Dieu tu as remarqué ce qui se passe aussitôt je suis sûr que beaucoup vous avez vécu ça vous recevez une parole de Dieu qui clarifie la situation à l'instant d'après vous retrouvez sa présence n'est-ce pas vous avez remarqué que votre perception de la présence de Dieu est liée à votre capacité à entendre sa voix dès l'instant où Dieu parle tu sais t'es dans le brouillard t'es dans le problème je ne comprends plus rien qu'est-ce qui se passe dans ma vie et puis Dieu dit voilà ce qui est en train de se passer aussitôt que la voix de Dieu vient la paix l'accompagne tout est clarifié vous retrouvez vos repères vous dites ah voilà je ressens ta présence à nouveau Seigneur parce que Dieu ne t'a jamais quitté mais parce que tu n'étais plus capable d'entendre clairement sa voix tu n'étais plus capable de percevoir sa présence parce que tu écoutais les autres voix et les autres voix étaient accompagnées par d'autres présences le royaume de Dieu est lié à la parole et ce qui va se passer dans votre environnement et dans votre atmosphère dépend de la voix que vous écoutez si vous écoutez des voix qui ne sont pas de Dieu ce n'est pas le royaume de Dieu qui va se manifester autour de vous c'est le royaume de celui qui parle si c'est humain ce sera humain mais si c'est démoniaque vous allez avoir quelque chose de démoniaque qui va se créer dans votre atmosphère vous savez parfois vous avez ce problème là dans votre vie vous êtes en train de marcher avec Dieu et puis tout à coup l'atmosphère de votre vie elle est pourrie il y a quelque chose qui ne va pas vous ne vous sentez pas bien vous avez perdu tous vos repères vous êtes découragé vous n'avez plus envie de venir à l'église vous n'avez pas envie de lire la Bible vous n'avez plus envie de prier vous n'avez plus envie de rien du tout vous avez envie de vous distraire vous dites après tout je ne vais pas bien je vais regarder toute la série c'est quoi qu'on regarde maintenant à notre époque je vous teste pour voir je vais regarder les douze saisons de Machin Bidule et tu es là et tu regardes et tu regardes et tu regardes et tu regardes et tu dis ça me fait du bien parce que ça me permet de me distraire tu es en train de tomber dans un piège parce que tu étais dans des circonstances difficiles et tu as décidé de les ignorer pensant qu'elles allaient disparaître il n'y a jamais douze saisons d'une série dont vous êtes sortis en vous disant waouh je me sens mieux maintenant j'ai la victoire généralement tu te dis j'ai besoin d'une nouvelle série parce que j'ai épuisé tous les épisodes de cette série c'est vrai et ça devient une sorte d'addiction anesthésiante paralysante et alors à notre époque ce n'est pas on ne manque pas de divertissement pour nous avoir il y en a tellement de divertissement et le seigneur il dit ne tombe pas dans ce panneau là c'est pas le moment de te divertir il n'y a rien de mal avec le divertissement mais toute proportion gardée toute mesure l'excès nuit en tout mais ne te laisse pas avoir par l'ennemi dès l'instant tu vas retrouver la voix de Dieu la présence de Dieu va se manifester à toi et ton intelligence va devenir capable à ce moment là de regarder tes circonstances et au lieu de voir tout en noir il n'y a plus rien qui va tu vas dire je comprends ce que le seigneur est en train de faire parce que ça m'amène à dire le plus important oui c'est l'ennemi qui envoie les Goliathes mais c'est Dieu qui le laisse venir s'installer face à toi Goliath est l'oeuvre de Satan mais Goliath il est l'oeuvre de Dieu qu'est-ce qui se serait passé en Israël s'il n'y avait pas eu de Goliath et bien il n'y aurait pas eu de David parce que Goliath il a révélé à tout Israël ce qu'était David d'ailleurs même Saül quand il avait déjà David à son service David était son harpiste qui calmait ses crises de possession mais quand il a vu David tuer Goliath il a appelé son général il a dit c'est qui ce garçon là et de qui est-il le fils mais j'ai envie de dire Saül tu l'as recruté la semaine passée c'est lui qui joue le violon chaque fois que tu dérapes Dieu voulait révéler David à Israël et montrer quelque chose que personne n'avait encore vu tu vois ce qui va se passer si tu fais le lâche et que tu t'enfuis devant ton géant tu vas passer à côté de ta vocation de ta destinée avec Dieu mais le peuple de Dieu va passer à côté d'une grande victoire parce que tu es nécessaire pour cette victoire et c'est pour ça que Dieu permet les Goliath dans la vie et Dieu les veut et d'ailleurs quand ils ne viennent pas Dieu les pousse en avant et il met des Goliath sur ton chemin parce qu'il veut exercer tes mains au combat et il veut t'apprendre à faire la guerre il veut t'apprendre à adorer en présence de tes adversaires il veut t'apprendre à être attaché à sa voix plus que tout sans te laisser distraire il veut t'apprendre à vivre sous sa présence même en présence d'autres entités qui te perturbent il veut t'apprendre à discerner dans tes circonstances ce que la main de Dieu est en train de faire alors que ton ennemi aussi est en train de faire parce qu'il est en train de te donner du discernement c'est facile de discerner la voix de Dieu la présence de Dieu et l'action de Dieu quand il n'y a rien qui se passe mais Dieu il veut t'apprendre à discerner sa voix sa présence et son oeuvre dans ta vie en plein milieu des attaques de tes ennemis Dieu est en train d'agir dans ta vie et ce Goliath qui est devant toi il va être le tremplin pour toi monter à ton prochain niveau alors si tu es dans cette situation si tu es dans cette dans un combat intérieur ou extérieur et que tu es perturbé tu as perdu tes signaux tu ne sais plus tu entends des voix étrangères tu as des présences qui t'accablent dans tes émotions dans tes pensées tu ne lis plus correctement tes circonstances tu es déboussolé le réflexe de tous les chrétiens c'est je vais appeler Isabelle pour qu'elle prie pour moi je vais appeler Salvatore pour qu'elle prie pour moi je vais appeler Angela pour qu'elle prie pour moi c'est bien prier pour eux mais vous savez pourquoi vous devez prier les intercesseurs Seigneur délivre-le de tous ces combats non vous êtes en train de prier contre Dieu Seigneur donne-lui la paix que son coeur soit en paix non quand quelqu'un est face à ses combats vous devez dire Seigneur arme-le de courage fais que ta voix soit tellement claire à ses oreilles qu'il n'entende plus les voix des ennemis fais que ta présence soit si forte dans sa vie qu'elle noie les autres présences fais que Seigneur ses yeux s'ouvrent et que dans ces circonstances il soit capable de lire ce que tu es en train de faire en présence de ses adversaires on a parlé des intercesseurs ce matin un vrai intercesseur est dérangeant un vrai intercesseur c'est pas quelqu'un qui va te dire là là tout va bien je vais prier pour toi Dieu va faire tout disparaître parce que Dieu ne fait jamais rien disparaître Dieu utilise les choses pour nous faire apparaître pour faire apparaître dans notre vie les choses qui nous empêchent d'entrer dans la prochaine saison et pour nous permettre de grandir et de passer au prochain niveau et nous avons peur et le Seigneur il dit affronte tes peurs il faut que tu affrontes tes peurs les géants vont tomber mais pas avant qu'ils n'aient servi à ce que Dieu les destinait les géants vont tomber et le plan de Dieu va s'accomplir mais les géants dans nos vies sont des écoles de Dieu qui sont voulues par le diable mais qui sont aussi voulues par Dieu parce qu'il est en train de révéler le David qui est en toi il est en train de révéler le David qui est en toi tu étais content avec tes deux trois moutons tu étais content avec ta harpe tu étais content avec ton onction prophétique qui te faisait écrire des beaux psaumes mais le Seigneur il dit que tu vas passer à un autre stade et que tu vas devenir un roi que tu vas devenir un guerrier que tu vas devenir un chef de guerre et que tu vas servir à aller au front pour ouvrir une brèche dans les rangs des adversaires Dieu va susciter des David hommes et femmes qui vont se lever et ce message je veux vraiment que vous preniez ça à coeur s'il vous plaît ne fuis pas devant tes difficultés s'il te plaît ne tombe pas dans la tentation de la lâcheté c'est trop difficile il faut que je me soustraie que je m'enfuis que j'entre dans ma caverne non tiens-toi là où Dieu t'a mis et attends les stratégies de Dieu pour que les choses se passent accepte la présence de tes géants et au lieu de les voir comme des goliathes intimidants dis-toi c'est un professeur qui est venu m'enseigner une nouvelle leçon vous avez remarqué quand vous rentrez dans une nouvelle école les professeurs sont intimidants souvent mes enfants quand ils changeaient de classe ou changeaient d'année le prof de maths c'est une peau de vache le prof de français c'est un gargamelle horrible ils ne disent pas ces mots-là mais je ne vais pas vous dire les mots qu'ils utilisent et moi je dis ce genre de prof c'est des bons profs les pires profs c'est les gentils profs qui te caressent dans le sens du poil qui sont gentils avec toi j'en avais un comme ça en secondaire on l'appelait tonton il prenait les filles sur ses genoux et il demandait qu'elles leur fassent des bisous dans le cou à l'époque à l'époque on ne faisait rien et les filles avaient deux points en plus que les garçons et quand on râlait il rajoutait un point sans avoir raison c'était une mauvaisette ce prof-là on l'aimait bien on foutait le bordel dans sa classe on jetait des trucs à sa tête et il ne disait rien vraiment et puis le prof de maths et le prof de français aïe 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 ceux-là tout c'était dur avec eux c'était dur mais ce sont ces gens-là qui ont fait qui ont fait les meilleurs souvenirs regarde ton Goliath en face on va s'arrêter on va prendre la Sainte Seine je sais qu'il est tard regarde ton Goliath en face et au lieu de dire ça c'est un truc effrayant je ne peux pas l'affronter c'est horrible Seigneur je dois camper je dois rester ici j'ai trop peur je ne veux pas y aller je ne veux pas y aller je ne me sens pas bien dis-toi je suis en train de changer de classe j'ai un nouveau professeur devant moi et vous savez c'est ce qu'on disait toujours si vous avez peur d'un prof imaginez-le sur le pot vous avez peur il est effrayant imaginez-le à la toilette voilà il est comme tout le monde c'est un être humain comme tout le monde mais c'est ton professeur et tout ce que tu pries et que tu demandes à Dieu est derrière lui et il faut que tu passes au travers de ça tout ce à quoi tu aspires ce que tu désires ce qui fait l'objet de tes prières depuis longtemps est derrière ton Goliath Goliath est l'exaucement à tes prières tu as demandé à Dieu de grandir Dieu dit voilà Goliath ok c'est pas facile mais si je me recentre sur la voix de Dieu si je me recentre sur la présence de Dieu et si j'apprends à discerner dans mes circonstances ce que Dieu est en train de faire les Goliaths vont tomber regardez-les bien aussi épouvantables et effrayants soient-ils vos Goliaths vont tomber et l'église va rentrer dans une phase de conquête vous allez chacun de vous pour votre part rentrer dans une phase de conquête et d'expansion d'élargissement d'augmentation dans vos compétences et vos capacités spirituelles pour aller plus loin mais tout ça c'est derrière votre Goliath alors ne soyons pas des lâches soyons des courageux et attendons devant Dieu qu'il nous donne les bonnes stratégies et agissons comme David a agi qu'il n'est pas qu'il y a s'il y a s'il y a s'il y a